Aujourd'hui, nous allons parler du photographe que je trouve incroyable, Todd Hido. Aujourd'hui, j'ai retenu trois citations sur la pratique du portrait. Todd Hido est né en 1968 à Kent, dans Loyos, aux Etats-Unis. Il a étudié à la Rhode Island School of Design et à la California College of the Arts, où il a obtenu sa maîtrise en beaux-arts en 1996. Depuis lors, il est devenu l'un des photographes contemporains les plus influents et respectés, avec un style unique et un talent pour raconter des histoires à travers ces images. Todd Hido est surtout connu pour ses séries de photographies de paysages et de portraits. Ces paysages, souvent nocturnes et brumeux, montrent des banlieues et des espaces vides qui dégagent une atmosphère mystérieuse et mélancolique. D'autre part, ces portraits captent des individus dans des moments intimes et vulnérables, révélant des émotions et des histoires profondes. Parmi ces projets les plus marquants, on peut citer House Hunting, Outkirts, Between the Two et Excerpts from Silver Meadows. Les œuvres de Todd Hido font partie des collections permanentes de prestigieuses institutions, telles que le Whitney Museum of American Art, le San Francisco Museum of Modern Art et le Getty Museum. Aujourd'hui, vous allez en apprendre davantage sur sa pratique du portrait. Après, j'ai retenu trois citations qui m'ont paru importantes dans la pratique du portrait de Todd Hido. Première citation de Todd Hido. Il dit ainsi, Le portrait de Marilyn Monroe par Richard Avedon est pour moi la quintessence d'un portrait sur le vif. Elle a apparemment été prise à un moment où elle ne réalisait pas qu'elle était censée poser, et cela montre ce que je crois être exactement le contraire de ce qu'elle essayait de représenter. Mais ce que cela montre en réalité, c'est une personne qui semble être perdue et en introspection. Bien sûr, personne ne sait ce que Marilyn ressentait à ce moment-là, nous savons tous que la photographie est à la fois le meilleur révélateur de la vérité et le meilleur menteur. Les choses apparaissent différentes lorsqu'elles sont photographies, comme le disait M. Gary Vinovente. Cela nous laisse donc avec ce que je crois être la partie la plus importante de la photographie. C'est-à-dire que nous, les spectateurs, remplissons la photographie de sens et nous emmenons avec nous nos propres problèmes et préoccupations dans la lecture de la photo. Malgré le fait que la photographie puisse sembler révéler la vérité, elle peut aussi être trompeuse, car elle ne montre qu'un moment figé et peut donner une impression erronée de la réalité. Nous lisons une photographie en interprétant les positionnements et les gestes des personnages et des sujets. On regarde les yeux, on regarde les mains, les mouvements du corps et on attribue instantanément une action ou une émotion au personnage qui est représenté. Ailleurs, la façon dont nous percevons une photographie est fortement influencée par nos propres préoccupations et par nos expériences. Ce qui signifie que le sens que nous attribuons à une photographie peut varier considérablement d'une personne à l'autre. Une photographie est lue en fonction de la culture de celui qui regarde, mais aussi en fonction de son propre édélateur. Deuxième citation de Toi Dido. Il dit ainsi Je considère le travail que je fais avec des modèles comme hybrides entre qui ils sont réellement et quel personnage, moi-même et le sujet, décidons que nous voulons créer. Très souvent, ce genre de travail que je fais se prête à l'occasion d'explorer des souvenirs de personnes que nous connaissions ou des projections de personnes que nous voudrions être. Pour moi, le portrait est une forme d'art qui nécessite une collaboration entre le photographe et le sujet, professionnel ou non. Je suis toujours à la recherche de l'essence de la personne que je photographe, c'est-à-dire de leur personnalité et de leur état d'esprit, mais aussi la façon dont ils se perçoivent et la façon dont ils veulent être perçus. Cette essence peut être révélée par la lumière, les vêtements, le décor ou l'attitude du sujet. Pour moi, un portrait est le résultat de la relation que vous allez établir avec votre sujet. Je cherche à créer une relation de confiance pour les aider à se sentir à l'aise devant un prêt de photos, afin qu'ils puissent se montrer sous leur meilleur jour. Nous discutons souvent de ce que nous voulons exprimer dans les photos, qu'il s'agisse d'une humeur particulière, d'une personnalité ou d'une histoire. La plupart du temps, je leur demande simplement comment ils veulent utiliser la photo, si c'est une commande, ou je leur demande de me raconter leur histoire, si c'est un portrait plus personnel. J'aime utiliser différents types de lumière et d'ombre pour créer une ambiance spécifique dans mes portraits. Je crois que chaque personne est unique, et donc chaque portrait doit être unique. Le choix du décor, de la tenue, de la pose et de l'expression faciale est essentiel pour créer une image captivante qui révèle quelque chose sur la personne photographie. Troisième citation de Tolly 2. Chaque fois que vous travaillez avec une personne, et qu'il s'agisse d'un portrait ou d'un nu, des gestes très simples deviennent fascinants. Vous n'avez pas besoin de faire de grandes poses. Les gestes subtils des mains et des expressions des yeux et de la bouche m'en disent long. Notre compréhension des signes avec notre corps est tellement complexe que le moindre mouvement peut altérer le sens d'une image. Si une personne baisse ou lève les yeux, cela change tout. Je suis totalement en phase avec Tolly 2. Privilégiez la simplicité. Il n'est pas besoin de demander à votre sujet de faire des poses compliquées. Concentrez-vous sur des expressions naturelles, et les gestes simples qui reflètent l'émotion et la personnalité de la personne que vous photographiez. Soyez très attentifs aux détails. Les gestes subtils des mains et des expressions du visage en disent long sur une personne. Faites attention à ces éléments pour créer des portraits puissants et évocataires. Explorez les nuances de l'expression. Essayez de capturer différentes expressions en jouant avec les mouvements des yeux, de la bouche ou des mains. Vous serez surpris de voir comment ces petits changements peuvent altérer le sens d'une image. Apprenez à lire le langage du corps. Comme le souligne Tolly Do, notre compréhension des signes avec notre corps est très complexe. Prenez le temps d'observer et d'étudier le langage corporel de votre sujet pour mieux comprendre et capturer leurs émotions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada